Les grains sont modestes, mais les grappes sont prometteuses. Ces pieds de cabernet franc qui ferment traditionnellement le banc des vendanges ont finalement bien résisté à la chaleur estivale. Fin août, début septembre, on a eu 80 mm d'eau, donc c'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Donc ça a débloqué la vigne, les grappes ont gonflé un petit peu, ça a débloqué les maturités. Et là aujourd'hui, on ramasse une belle vendange, donc c'est plutôt un millésime qui s'annonce bien. Ici, le raisin cultivé en bio sera vinifié de façon naturelle. Avec 19 hectares en blanc et rouge, ce viticulteur va produire 200 000 bouteilles cette année. Elles n'auront aucun mal à trouver preneur. Les vins d'Anjou ont su s'adapter aux demandes des consommateurs. Les goûts vont évoluer, on va chercher des vins qui vont accompagner d'autres moments que le moment de la table uniquement. Donc on va chercher des moments festifs, des apéritifs, des choses comme ça. Et je pense qu'en Anjou-Saumur notamment, et en Loire largement, on a des produits qui correspondent à ces attentes-là. Si le marché français stagne, c'est à l'étranger que l'Anjou trouve de la croissance. Les vins frais et élégants séduisent à l'international. Une carte que joue cette maison saumuroise depuis deux générations. Nous on fait 60% d'exports, je pense que l'année prochaine on fera peut-être 70%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de pays qui demandent nos vins. On n'est pas juste focalisés sur une grande masse. Donc c'est ce que je trouve vraiment intéressant et positif sur Saumur. Aujourd'hui, l'export représente 21% des ventes de l'ensemble des appellations d'Anjou. L'objectif est d'arriver à 30% en 2030.